Prietama, des 3 ans qui n'ont pas gagné 25 000 euros tout à l'extérieur. Or Cidrim a pris un bon départ avec l'Alzan. Yatus de même côté, corte, cold-up du Saptel. Ces 3 là qui sont accompagnés par Hashtag de Tagore. Huracan venant ensuite, on a assuré les premiers mètres avec le numéro 2 Ian Mi. Et avec également Houston Diza. Yatus passe en tête dans le premier tournant devant le Dove du Saptel. En 3ème position, les joueurs au trade-y Hashtag de Tagore. Le reste du peloton est emmené par le favori Orcidrim, faute d'Huracan. Huracan qui était en 5ème position et qui disparaît. Il n'est pas remis par son partenaire Tony Lebeler et s'en est pratiquement terminé de ses chances. Il vient d'ailleurs d'être disqualifié le numéro 8 Huracan. En file 1ème pour aborder une première fois la ligne opposée avec Yatus le numéro 9. Qui a l'avantage dans le Dove du Saptel en 2ème position. Un intervalle de 2 ou 3 longueurs. Hashtag de Tagore est venu désormais au 3ème rang devant le favori qui attend 4ème. C'est Orcidrim le numéro 10. Il y a une nouvelle petite cassure. Ensuite Abano de Gênes qui vient en 5ème position et qui précède encore. Roublon de Tillard le numéro 1 devant le 4 Hunger Games. Et Houston Diza le numéro 6 qui commence à se rapprocher. C'est Yatus qui a l'avantage dans la ligne d'en face devant le Dove du Saptel. Tous les deux qui emmènent un peloton qui se positionne en ce qui concerne sa première moitié en file indienne. On retrouve Hashtag de Tagore qui est 3ème. Orcidrim le favori 4ème. Et on progresse en dehors avec Houston Diza qui revient se positionner. Un nouveau tournant Yatus toujours seul en tête avec Oldop du Saptel en 2ème position. Hashtag de Tagore en 3ème position. On quitte la corne ensuite avec Orcidrim qui est en train de former le wagon de la 2ème épaisseur. Il offre un dos désormais à Houston Diza le numéro 6 venu 5-6ème. On se rapproche également dans ce wagon avec Ian Mey le numéro 2. Hunter Games étant à l'arrière avec Houblon de Tillard le numéro 1. Et au dernier rang, Héraclion Desbois. Yatus a réaccéléré un peu ce qui lui permet de reprendre 2 ou 3 longueurs sur le peloton. qui est emmené par Oldop du Saptel avec en 3ème position Hashtag de Tagore devant Orcidrim. Suivi par Houston Diza et par Abarujen qui est à la corde. Devant les tribunes un peu plus d'un tour de l'arrivée Yatus avec toujours 2 longueurs d'avance devant Oldop du Saptel. Hashtag de Tagore en 3ème position Orcidrim toujours à l'extérieur. Houston Diza qui nette ensuite avec Abarujen le numéro 3. Ian Mey attend à l'arrière du peloton en compagnie d'Hunger Games et Héraclion Desbois. A faute du 3, Abarujen qui a perdu un peu de terrain sur les premiers emmenés toujours par Yatus. Toujours seul en tête Yatus. Christophe Martens est en train de tenter de jouer un coup tactique semble-t-il en reprenant 2 ou 3 longueurs sur le peloton. Un peloton emmené par Oldop du Saptel suivi par Orcidrim. Avec également en 4ème position Hashtag de Tagore. Un peloton disparaît sur faute. C'est Ian Mey le numéro 2. On a accéléré sèchement sur le pied de 12-11. Désormais en milieu de la ligne opposée avec Yatus. Toujours 2-3 longueurs d'avance devant le numéro 7 Oldop du Saptel. Orcidrim est toujours né au vent en 3ème position. Toujours marqué de très près par le numéro 6 Houston Diza. Hashtag de Tagore à la bonne course. 5ème côté corde. Ces 5 là avec une longueur d'avance devant Abarujen. On a disqualifié le 2-1 demi. Est-ce que Yatus va pouvoir résister aux favoris qui s'annoncent maintenant ? Orcidrim qui refait du terrain sur lui devant le dub du Saptel. Houston Diza également qui refait un peu de terrain. Hashtag de Tagore venant en retrait devant Abarujen. La sortie du tenant final avec Yatus qui tient bon. Il a toujours une longueur et demie. Il avance maintenant devant le numéro 10 Orcidrim. Avec en 3ème position Houston Diza qui commence à être sollicité. Abarujen le numéro 3 tente un très bel effort maintenant à l'extérieur. Hashtag de Tagore le numéro 11. Début de la ligne droite finale avec Yatus qui a toujours l'avantage. Avec en 2ème position Orcidrim. 3ème place pour Houston Diza qui semble rentrer dans le rang. Hold-up du Saptel se défend bien. Hashtag de Tagore plonge à l'intérieur. Le numéro 4 Hunger Games prête à bien terminer. Le numéro 10 Orcidrim qui est passé à l'attaque maintenant. Et qui a pris l'avantage devant Yatus. Alors qu'on finit fort avec Abarujen tout à l'extérieur. Orcidrim qui va préserver son invincibilité. Abarujen est un bon 2ème. La 3ème place en revanche est beaucoup plus disputée entre...